Musique Donc sans plus tarder, chers auditeurs, comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons parmi nous, M. Digivan Keïta, qui est ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est secrétaire journal du Paréna, et nous avons le mémorandum à la signature BACAM, donc c'est pourquoi il y a une chronologie qui est là, que les gens doivent savoir, c'est que Paréna, au début, n'ont pas présenté de candidats aux élections présidentielles, parce qu'ils ont dit que le Mali n'était pas prêt qu'à l'élection Kirdi Blukek, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui restaient à faire, donc Paréna Matara, Kalaflida, Mungara Président, Sidi, 2013, là. Au confé, à Niaïkafor, et le mémorandum, c'est maintenant Ibeka, qu'on a fait 7 mois après. Donc ce mémorandum est intitulé Ibeka, 7 mois après le Mali, toujours dans l'impasse, donc voilà, et dans ce mémorandum, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reprochées au gouvernement, et voilà, donc Naitena Andam, on rouvait la main, Nala Sonoma Barok, on en a avec PPR, on va essayer de toucher du doigt tous les points importants du mémorandum, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à notre auditeur, à notre invité de ce soir. Bonsoir, M. Keita. Bonsoir. Et comment allez-vous ? Oui, je viens, grâce à Dieu, ça va. Ok, donc merci beaucoup, vraiment, on est très, très heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau, et à Djarani, à Buanama, vous avez reprenu à notre, merci, donc vraiment, merci beaucoup, Nere Bifo, en l'équipe Bifo, et puis tous les auditeurs du Démocratie Kénin. Notre émission a lieu chaque mercredi, voilà. Et Maliens, là, JASPRO, il y a eu une émission radio, mais bibe, n'a m'élimine, 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 grâce au lien internet, dans la structure de l'écran, au bel à dire, donc merci, M. Keita, d'avoir reprené à notre appel. Donc, je suis le Président du Paréna, j'ai été membre du Gouvernement de l'ATP, ministre de la Genèse et de l'Espoir, j'ai fait mes études au Mali, j'ai fait mes études supérieures après avoir été exclu de l'économie supérieure pour faire des gaz. J'ai repris mes études supérieures au Burkina cinq ans après mon bac, en 85-86. Quand j'ai eu la maîtrise, je suis allé en France, j'ai fait un B.A. en sciences politiques à Montpellier, je me suis inscrit en thèse à Paris, et puis j'ai donné le cours à Paris de Finou en droit constitutionnel et sciences politiques. C'est de là-bas que la révolution est survenue, et puis, bon, j'ai préféré rentrer, parce que nous avons appris depuis le bagage que mieux vaut faire l'excellence de la révolution que depuis à son sujet. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. Keita. Vous voyez que vraiment, votre parcours est très brillant, et moi, je suis même ébloui d'entendre parler de tout ça. Voilà, donc, merci beaucoup, c'était important pour les auditeurs, pourquoi je vous l'ai posé. Donc, rapidement, on va venir au sujet pour lequel vous êtes là, c'est-à-dire le mémorandum. Donc, dans l'introduction de votre document, voilà, on voit que vous ventez en quelque sorte les qualités du président de la République, Ibn Bouakar Keita, en citant ses parcours, voilà, donc, du conseiller, d'ambassadeur, du ministre, du premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Donc, bon, malgré les critiques qui sont quand même élaborées dans le mémorandum, est-ce que cela veut dire que vous reconnaissez quand même ses qualités et qu'il était l'homme de la situation ? Je vous remercie. Je commence par dire des éléments fondamentaux en termes d'introduction à ce débat. Le paysage politique malien. Il faut comprendre que de notre point de vue, depuis le coup d'État du... Depuis le sorti du coup d'État du 22, du 51 mars 2012, parce que dans l'histoire, on va faire ce débat aussi, ce combat. Parce qu'ils ont utilisé notre 22 mars, parce que leur coup d'État a eu lieu en réalité le 21 mars. Donc, depuis le coup d'État le plus stupide du monde, du 21 mars 2012, en réalité, il y a eu des polarisations politiques au Mani. Ceux qui ont soutenu le coup d'État, c'est ceux qui l'ont combattu. Alors, ceux qui ont soutenu le coup d'État, c'est tous ceux-là qui, du bout des lèvres, ont dit, on commande le coup d'État, mais ils ont composé avec l'agence. Et ceux qui ont combattu le coup d'État, c'est ceux qui ont dit le coup d'État est totalement inacceptable et ils se sont battus résolument contre le coup d'État. Ça, c'est nous. Ça, c'est eux qui ont formé le FDN. Et aujourd'hui, les grosses pointures de cette tendance, c'est Kéglé Dramey, c'est Smaïn Asissi, c'est Jouan Asakou, c'est Monibou Sidi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut parler de la compréhension et de l'opposition dans l'opinion maniienne. L'opposition est qualifiée de tous les sales noms d'oiseaux. Ils ne sont pas des patriotes, ce sont des Hassidis, ce sont des Céci, ceux-là. Non. Et là, c'est là une histoire. Vous savez, quand la démocratie a commencé chez nous, avec l'indemnement et sa majorité écrasante, on a écrasé l'opposition. De sans souhaiter. Quand il y a eu l'avènement d'ATP, tout le monde a refusé l'opposition. Et l'opposition a été martyrisée sous le règne adhéman, avec l'État comme président de l'Adhéman. Si ces deux éléments sont compris, je vais à ce moment-là revenir maintenant à votre question, en disant que, de notre point de vue, l'opposition, c'est des backlots, des citoyens maliens, qui ont une option autre que celle de la majorité, mais ce n'est pas du tout des gens qui veulent la destruction du pays, qui sont contre le président, contre le président de l'Assemblée, contre ceci ou cela. Ça, c'est une compréhension étiquée de l'opposition dans notre pays. Et malheureusement, l'opposition n'a pas bonne crèche. Mais nous, nous disons aux gens ou aux autres, que nous sommes des patriotes, que nous n'avons pas notre pays, on n'a pas la même dirigeant que ceux qui sont au pouvoir, point barre. Dans notre introduction, nous faisons le point du parcours de l'IDK. Nous, nous le disons, mais c'est simplement un constat. Et nous nous mettons à la place de ceux qui ont voté l'IDK. Quand quelqu'un a un tel parcours élogieux, il y a la question qu'il doit être en fauteuil. C'est ce calcul que beaucoup de citoyens maliens ont fait, légitimement. Sinon, il a été conseillé, il a été ministre, il a été premier ministre de l'Assemblée nationale, le président du Parlement africain. Ah, c'est quelqu'un, ça veut dire, mais tu connais l'administration, tu connais tout le web, qui a incarné de l'adresse et fourni, etc. Donc, depuis que, quand il était premier ministre, on a vu qu'il y a beaucoup de gueules qu'il y a fait, on a dit, non, lui, il peut être à la fauteuil. Qu'est-ce que nous avons dit ? Donc, c'est un constat que nous faisons, ce que nous disons, on n'a rien inventé, il a occupé ces forces-là. Et du coup, ça se donne la présomption qu'il doit être à la hauteur. Encore que, quand on apprécie les fonctions qu'il a occupées, ce qu'on fait, le point de ce qu'il a donné comme résultat aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, c'est votre présentation. Voilà, vous qui avez été un acteur clé de la révolution de 1991 contre le régime du général Moussa Traoré, voilà, il y en a qui vous reprochent le fait que vous avez dit que le Mali vit actuellement une dérive népotiste sans précédent. Donc, voilà, bon, ni qu'on niait Moussa Traoré, bon, ça c'est une question que moi je vous pose. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une faute de la part du parti de faire une telle déclaration ? Alors, sur vous, ce n'est pas une faute, parce que le parrainat est un parti qui réfléchit. Avant de nous prononcer, on réfléchit, on pèse tous les mots, et il n'y a pas un seul mot par accident dans ce document. Nous nous avons dit que jamais, depuis que le Mali est Mali, il n'y a eu la présence, la famille dans l'État en suite de temps. C'est très important, en suite de temps. Il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Attention ! C'est pour l'alerte. Comment comment on parle de Moussa Traoré ? En tant qu'on parle de Moussa Traoré ? A Moussa Traoré ? Sablia, vous vous avez dit que nous, nous sommes les acteurs, et pas des acteurs anonymes, nous sommes des acteurs de la Révolution du 26 mars. Je vais voir qu'elle fait que nous avons fait un peu rapprochement de la fassilité de Moussa Traoré. On ne sait pas ce que nous avons fait. Nous allons faire trois semaines pour élagorer Donc nous avons attendu le temps qu'il fallait, nous avons parlé, nous avons produit ce memorandum. Merci. Bon, moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si le Président de la République décide de, bon, je ne vais pas le dévancer, mais c'est une question de vous attaquer, par exemple, en justice pour diffamation, en disant que les allégations que vous avancez ne sont pas prouvées, est-ce que vous serez en mesure de présenter des preuves, des propos que vous avez tenus dans votre document ? Pour que tout le monde puisse l'approprier, l'approprier, rassurez-vous, nous avons pris toutes les précautions, et la voie est libre, présente, et à ses amis, de nous attaquer en justice. Je suis dit, 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 je suis dit Oui, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement sur la situation de Kidal ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Maliens qui se posent la question à savoir quelle est vraiment la trajectoire que le gouvernement emprunte pour Iga Siga Kidal Kounina. Parce qu'on voit que tantôt il y a des déclarations contradictoires. Comment on a négocié ? 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 C'est le moment où on a pris un an. Et il y a une méthode qui nous fait souvent. Ce n'est pas le moment. En réalité, toi c'est celui-là qui n'a pas pris un an. T'as vu ? La vérité que je me disais qu'il n'a pas pris un an je n'ai pas pris un an. Mais, je n'ai pas pris un an ici dans l'enfant. Je n'ai pas pris un an. Je n'ai pas pris des an. Je vous remercie. Il faut 600 ans d'élection. Il n'y a rien de 600 ans. Donc on lui a accordé des élections, il y a des questions de la situation. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Comme il nous fait, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Voilà donc, tantôt maintenant, il n'y a rien de plus. Il y a des lettres de démission. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus. Et tout le monde, il y a des conditions quand même déparables. Et des lettres à circuler là. Donc, il n'y a rien de plus. Ça va être une lettre de démission. Je ne sais pas, s'il vous plait. Alors, on lui a un peu. Il faut que les premiers ministres Il n'y a pas eu le premier ministre qui a été présenté, il faut vraiment être présenté. Quand il y a une interview de la loi de la Nouvelle-Fort, il a dit que certains n'ont commis aucune faute et il n'était pas assumé. Donc, dans ce premier ministre, le gouvernement n'a pas eu le premier ministre. Il n'y a pas eu le premier ministre. Le président accuse sous couvert le parrainant de l'avoir démarché. Et lui, il n'y a pas eu le premier ministre, il n'y a pas eu le premier ministre. Il n'y a pas eu le premier ministre. Donc, il n'y a pas eu le premier ministre. Il n'y a pas eu le premier ministre, il n'y a pas eu le premier ministre. Vous savez, en réalité, pour ne pas faire une question, j'ai ri pour ne pas pleurer. J'avoue que le président m'a paru pathétique au Marathon. Parce qu'en réalité, j'ai une telle question pour le chef de l'État, j'ai une telle estime pour lui. Et je dois vous appeler que c'est récitant. Quand je l'ai entendu délivrer au Maroc, j'ai vraiment délivré le mot le plus approprié. Je perds vraiment mon nom. Quand je l'ai entendu délivrer au Maroc, j'ai d'abord eu la pitié. Et après, je me suis contrôlé en me disant peut-être qu'il n'était pas très licite. Il faut que, il faut qu'il connaisse ce qui constitue locatif du Paré-là. Il faut qu'il connaisse les très bonnes relations entre l'État et nous. Il n'y a pas si longtemps. Et les réprétations qu'il avait pour chacun d'entre nous. Dire ce qu'il a dit de nous au Maroc. Non, ça te rend simplement mon nom. Alors nous, en réplique, on a dit qu'il était quelqu'un de lui. Il n'y a pas l'autre, mais il ne s'agit pas de notre état. Il n'y a pas de l'État dans mon nom et il est à la famille. Il n'y a pas de l'État dans mon nom et il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État, il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. sur les défis, tout à fond, de l'établissement démocratique, on était obligé, très ressortieusement, de lancer les défis au chef de l'État. Dis qui a été vouloir, qui sont les cadres qui sont allés vouloir pour demander quelle force. Dis à tel moment qui comme témoin, qui comme témoin. Je me suis, le défi ne peut pas être élevé, parce que c'était une vue de l'esprit. C'était une vue de l'esprit. Le parrain a inscrit son action dans l'éducation. Le parrain a été imparti de l'éducation. Je vous l'ai dit là, s'il y a eu pas de l'éducation du pays, de l'éducation politique, du paysage politique, les faux putschs et les gratuits putschs. Tous ceux qui sont dans le gouvernement ou qui sont sensiblement proches du gouvernement, vous allez trouver qu'ils ont été un temps soit peu proches de putschs. Ce n'est pas le cas du Panama. Amadguerou l'a dit, Amadguerou l'a dit, on les a combattus résolument. UHD a fait des mêmes, mais pas a fait des mêmes, le président Soumane Asako, le premier ministre Soumane Asako a fait des mêmes. Donc c'est très clair. On s'est dit, on s'est dit, on a aboréché on l'a dit. Encore une fois, on a pris ça comme une vue de l'esprit, et malgré tout nous avons dit, nous avons le droit à pouvoir lui répondre malheureusement. malgré tout le monde. Malgré tout le monde, vous n'allez pas nous entendre malheureusement sur l'esprit. C'est quoi ? Alors on va se dire, c'est pas qu'il y a un bâtiment. On va nous vendre. Il y a des liens sur tout ce que nous avons dit. Il y a des liens en fous. Il y a des liens de mon cas. Il y a des liens en fous. Il y a des liens de mine à la chel, d'un déjeuner à ces liens. une guerre diplomate des abortions souversiques d' kidnapping Donc, merci beaucoup. Bon, maintenant, on est présent avec Afamida, parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu une éruption de la famille présidentielle, voilà, dans le gouvernement, mais, moi, je peux... Oui, mais, mais présent, mais présent en famille, présent en famille, on est compétents Sibouladou, car le gouvernement-là, est-ce que ça pose un problème ? mais j'en ai pas à l'intérieur de la majorité mais maintenant on peut que je le gouverne avec ses partisans oui mais la majorité gouverne avec ses partisans C'est ça qu'on a oublié l'opposition là où tu seras d'eau là donc les compétences sont obligés que les compétences sont à quoi niveau là ? Oui j'ai dit d'accord mais les compétences sont à quoi conduire à l'amour des familles quoi ? Souvent quand j'ai dit que les compétences sont à quoi conduire à l'amour des familles C'est quoi ? D'accord, ok Et puis il y a une carrière, il y a une carrière, il y a une carrière Il faut que je fasse un petit rappel C'est pas vraiment un questionnement mais c'est faire un petit rappel de la chronologie exacte Parce que j'ai souffert d'amener Romina A damner du temps de la révolution malienne en 91 à la mémorandum là, il faut pas qu'il y a un cas joint, il faut qu'on aille plus loin Le parrainat et puis Aya et M. Keita a très bien répondu, le parrainat n'est pas un parti qui sort de nulle part Mon menouille révolution qui est en 91, ben boudon Il y a des gens qui ont été sous les bancs de la dictature de Moussa Traoré M. Keita en fait partie je pense Absolument Donc c'est pas des gens qui sortent de nulle part Donc où est-ce qu'à Minké ces derniers temps, qu'est-ce qu'à Parrain Amour ou quelque opportuniste des choses comme ça, c'est des histoires Il faut aller au fond des choses Oui, premier point Deuxième point Et ça c'est important en termes de chronologie Mémorandum Semena, je pense que c'était la société publiée le 17 avril Mémorandum Ni Mémorandum Ni C'est ça, M. Keita, Mémorandum Ni Nous nous en avons parlé plusieurs fois sur cette radio-là Fin fin bas qu'on n'a, fin fin bas qu'on n'a, ce sont les préoccupations des Maliens C'est clair Ça sort pas de nulle part, ce sont les préoccupations des Maliens A et réactement Foyant Tiens, tiens, tiens Donc Donc Il y a des gens qui ont voulu diaboliser ce Mémorandum-là Dans le jeu normal de la démocratie, il est normal qu'un parti d'opposition se positionne clairement sur les affaires du pays M. Keita, M. Keita, M. Keita, en fait Ce qui était démocratie fait Les gens n'aiment pas la démocratie Ce sont les mémoandums qu'on a, il faut lire point par point Ce sont les vraies préoccupations de nous tous Donc, je voulais préciser ça Maintenant, toujours dans la chronologie Et ça, c'est très important parce que j'ai dénoncé ça très longuement Le RPM a fait une réponse très précipitée. Ouyafoko, Tebile Dramé est aux abois. J'ai inventé. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu d'attaquer le contenu du document, ils se sont attaqués à une... Cazumia, Cazumia. 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 Cazumia. Cazumia.